Et bienvenue dans cette séance de yoga numéro 24 si je dis pas de bêtises qui s'appelle Process Installez-vous confortablement, nous débutons une nouvelle semaine ensemble et quelle semaine mesdames et messieurs va s'en passer des choses cette semaine le chien il est bien assis il n'y a pas de problème oh non mais moi j'ai les mains moites là qu'est-ce qu'elle me fait faire coucou Amta on va en parler de moiteur aujourd'hui salut Nirana ça va comme un lundi ah ouais le moral ici on se frotte les mains allez hop 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 c'est lundi on se frotte les mains c'est ok je trouve coucou petit doudou une opportunité de créer de l'espace ils ont dit j'ai pas dit que ça allait mal ah ouais toi le lundi t'aimes bien moi j'ai souvenir personnellement quand j'étais jeune que j'aimais pas spécialement le lundi la reprise des fours tout ça d'ailleurs j'aimais pas trop le dimanche non plus parce que je trouvais que le dimanche il y avait une espèce de lourdeur tu sais t'es dans le week-end en plein milieu du week-end mais tu sens déjà que le week-end est fini genre il y avait rien à la télé parce qu'à l'époque c'était la télé forcément c'est un peu ah ouais t'as adoré le dimanche ah moi je trouvais ça nul il y avait rien de bien en programme souvent on se faisait chier je joue aux jeux vidéo dans l'absolu je préfère le dimanche au lundi tu vois enfin quand j'étais jeune mais je sais pas ah la sensation que le temps est compté avant l'école souvent c'était soirée feu de cheminée ou ben relaxant ouais bon j'ai pas eu la même enfance tu vois moi mes parents étaient pompiers souvent le dimanche ils étaient pas là le dimanche matin c'était des exercices en caserne alors évidemment c'était pas tous les dimanches mais dans l'absolu on faisait pas grand chose tu vois on faisait pas beaucoup de sorties on allait chez mes grands-parents au mieux mais bon c'est je sais pas ça avait un goût de de lenteur mais non choisi tu vois contrainte parce que tout est fermé enfin je sais pas moi j'ai souvenir de l'ennui en fait si je devais qualifier un mot du dimanche souvent c'était l'ennui quand même je m'ennuyais alors que le samedi quand j'étais plus jeune j'avais souvent mon activité sportive donc pendant longtemps ça a été le cheval ou après les arts martiaux c'était le samedi tu vois il y avait des trucs à faire je jouais aux jeux vidéo je pouvais veiller un peu plus tard le soir aussi parce que le lendemain c'est dimanche une de rien un truc que j'aimais le week-end dans l'absolu c'était pas tous les week-ends et tout mais un truc que j'aimais bien c'était que c'était vraiment le moment où on se réunissait en famille tu vois pour les petits déjeuners parce que sinon chacun il allait un peu de son horaire en fonction de l'heure à laquelle je commençais dans la semaine quand j'y pense je suis en train de râler en ce moment mon corps râle parce que sur la longueur des non-nuits certains matins j'ai du mal à me lever ou en plein milieu de la nuit quand le petit pleure je sens que malgré tout j'ai du mal parfois mon corps est lourd j'ai du mal à sortir du lit je le fais bien sûr c'est pas d'autre choix mais c'est assez fatigant et quand j'y pense quand je commençais à 8h au collège ou au lycée mon bus était à 7h15 donc moi qui ai besoin d'une heure pour me préparer le matin je me levais à 6h15 tu vois et c'était tôt mine de rien essaye de tenir un débat ça se pose ça a changé le Josh Chaplin et quand j'y pense mine de rien je me levais super tôt et donc ça dépendait des jours parce qu'il y a des jours je commençais à 8 il y a des jours je commençais à 9 donc ça décalait d'une heure en vrai je vois comment je réagis avec mon chat qui me brise la nuit heureusement que j'ai pas de gosse je suis pas sympa dans mon sommeil à ma mort on m'appelait Marion Groillon quand j'étais pompier parce que quand mon bip sonnait la nuit et que je partais en intervention dans la nuit tu vois je grognis aussi un peu bah là finalement avec le bébé j'ai pas besoin de parler tu vois donc c'est ok et sur les manuels j'essaie de voir comment faire tu vois et au final ils disent pour conserver quand même différencier le jour de la nuit surtout au début ils ont pas trop le cycle intégré il faut faut pas trop parler il faut laisser la lumière globalement éteinte donc je me lève je remets une tute je fais machin mais il n'y a pas une conversation tu vois souvent ça ne dure pas des plantes non plus ça me fait me lever mais comme quand j'ai fait une intervention on est parti pour 3h quoi attendez bon on va dire que c'est passé hein Marion ouais non c'était Marion Groillon mais Marion Chouchou ça peut le faire aussi au final non non mais par contre ça se voit que c'est lundi la descente sur un pied comment dire là je je suis pas psychologiquement préparée quoi elle a pas écouté ce que j'ai dit Adrien ou quoi genre cette nuit je te réveille toutes les 2h ah wesh le sommeil c'est toujours un problème je sais que ça ça me faisait chier avec le chat aussi mine de rien bonjour le placard c'est vrai que se lever la nif c'est pas agréable tu vois le sommeil c'est trop important j'ai bien fêté mon anniversaire ici je veux que tu es mon anagramme de prénom ah tu t'appelles Romain ou Noah ah 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 exact je peux faire 2 anagrammes avec mon prénom tout comme avec mon pseudo bon anniversaire ça te fait quel âge es-tu passé en 3.0 ou pas encore et là allez on le fait on le fait ouh c'est pas mal coucou Fenrir ah je suis en 10.0 moi là j'ai un gras la 3.0 mais c'est pas l'âge en gras c'est juste une super mise à jour on passe sur Unity en vrai on s'en fait un monde mais c'est pas si mal on a une sensation de vie yes ouais parce que quand on avait la vingtaine on avait vraiment l'impression que les gens au-delà de 3 et plus c'est déjà des vieux mais en vrai je sais pas maintenant que j'y suis je trouve pas j'ai pas vraiment de diff si ce n'est que j'ai l'expérience que j'avais pas à la vingtaine tu vois ah c'est bugé comme mage mais qu'est-ce qu'il raconte elle est pas bugée la mise à jour ah enfin alors la mise à jour sur un plan collectif ouais je remets mon soutif on est entre nous la mise à jour sur un plan collectif oui je suis d'accord depuis ma 3.0 le monde est parti en couille c'est quand même bizarre enfin je veux pas vous porter la shkoumoun mais moi mon tirage du mois de février en tarot de l'année c'était la mort donc bon ça donne le ton quoi c'est bon c'est le dernier jour de février après on passe en mars on revit d'ailleurs demain on doit passer en rose on change de saison mars et tout enfin non on change pas de saison mais moi je marche par début de mois pas par attendre le 21 mars pour se dire on est au printemps ouais c'est ça piflo moi c'est un peu le même sentiment alors pour le côté propriétaire pas vraiment mais je sais pas je me trouve quand même plus établie je sais plus ce que je veux ce que je veux pas aussi c'est plus facile genre mon caractère c'est affirmé encore qu'à la vingtaine bah t'expérimentes tu te cherches encore je trouve voilà du coup je préfère le mood dans lequel je me situe actuellement quoi oh non on va le refaire c'est pas vrai la descente salut Stark moi je kiffe mes 30 ans juste le truc chiant c'est que tu peux avoir des débuts de tracas santé de vieux comparé à tes vingt ans ouf alors je suis plus en santé à mes 30 qu'à mes 20 personnellement et encore je trouve enfin comparé je peux pas comparer avec un tu vois je dirais vraiment problème de santé je pense que si tu devais donner une mage ce serait la 5.0 là à partir de là je trouve que ça part globalement en couille pour pas mal de gens 3.0 encore ça va après bon il y a les gènes de vie c'est sûr que si t'avais l'habitude de faire des nuits blanches à tes 20 ans des trucs comme ça je suis pas sûre qu'arrivée en 3.0 t'arrives vraiment à tanker le de sorcellerie quoi j'arrive plus d'un côté que de l'autre t'as remarqué j'arrive à faire tout ça en parlant je me contente de suivre parce que vraiment je réfléchis pas trop à ce que je fais j'apprécie quand même plus ma vie pro que mes études de travail un côté social l'autre c'est une autre histoire mais est-ce que le côté social n'est pas juste influencé par le contexte du moment plus que par ton âge parce que si t'avais eu 3.0 il y a 6 ans de ça je pense que tu dirais pas ça tout comme ceux qui ont 20 ans aujourd'hui qui vivent exactement le même contexte peuvent penser à la même chose que toi je pense pas que ce soit lié là typiquement à l'âge je sais que c'est forcément un peu lié là qu'est-ce qu'on fait les jambes on lève l'autre on sort tout ce qu'on maîtrise là on est sur attendez je me concentre un peu parce que là c'est technique quand même comment ça tu le sais pas je te dis pas que des gens de 20 ans actuellement expérimentent aussi peut-être une vie sociale plus compliquée du fait du contexte je sais pas pandémie tout guerre là ouais on fait de la géopolitique ici alors tout en faisant des d'acromaties question comme d'ordinaire le yoga on se vide l'esprit pourtant on philosophie plus que jamais là c'est vrai bah d'un côté on se vide l'esprit et vous vous êtes jamais dit vous quand vous faites du yoga vous parlez pas vous êtes dans votre mouvement dans votre corps mais mine de rien le prof bon il te parle pas de la pluie du beau temps il te te file les consignes on est bien d'accord mais mine de rien lui bah il parle tout du long ah c'est ça parce que moi je suis prof du yoga philo bienvenue c'est le yoga du je-chatting on va changer de catégorie on va remettre en je-chatting qu'est-ce qu'on fait mais par contre je me vide je me vide la tête et je bouge mon corps là parce que moi parler ouais je sais c'est paradoxal mais c'est une façon pour moi de me vider la tête alors par contre d'accord 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 ok toujours plus on est sur quoi c'est quoi le goal c'est un peu technique là là c'est on est remêlés un peu ça c'était la première jambe on va faire la même de l'autre côté j'ai emmerdé la problème de meuf j'ai des difficultés de soutien encore tu sais que j'en mets plus de base mais quand je fais du sport je me suis bon quand même donc ce soit un peu maintenu tu vois mais j'ai plus de soucis ferme la taille donc là dès que je me penche en avant j'ai le boobs qui sort problème de meuf évidemment si vous n'avez pas de seins vous n'êtes pas concerné par la problématique évidemment j'ai envie de lire ce qu'a mis à dv perso je me posais moins de questions pendant mes études j'avais plus de liberté quand j'ai commencé à bosser mais je suis plus stable et serein actuellement ou plutôt j'ai pas le même genre de questions qui me préoccupe bébé maison il y avait dit chez mme perso j'apprécie quand j'aime plus ma vie ah oui oui c'est un peu ce que je lui disais mais il a répondu je sais pas à croire que ne fais pas le lien de causalité oui si tu vas par là à dv je partage la problématique bébé effectivement de ma vingtaine à ma trentaine j'avais que moi dont je devais me soucier est-ce que ça veut dire que j'avais moins de soucis pas vraiment parce que des soucis je pense que c'est le propre de l'homme de s'en créer un peu tu vois et on a besoin de ça pour avancer ça nous fait des petites victoires tu vois et oui effectivement maintenant j'ai quand même la charge mentale dans notre individu soit à gérer le bébinou mais plus ça va aller plus il va grandir plus il va acquérir une autonomie déjà là il y a un truc qui me change la vie maintenant c'est qu'il s'assied il tient assis tout seul et ça on s'en rend pas compte mais de pouvoir le poser à un endroit sans qu'il cabane c'est un mot français ça vous dites ça aussi vous comprenez si j'y cabanais et ben ça me libère un bras au moins quelques minutes tu vois pendant 5 minutes je peux le laisser là le temps de je ne sais pas ranger les vêtements c'est soulageant quoi check it out je l'ai dit comment elle s'appelle cette chanteuse blonde qui check it out check it out je n'ai plus son nom vous vous l'avez sûrement ça va vous revenir je ne comprends pas vous ne comprenez pas cabanais c'est du breton alors non cabanais dans le sens de tomber à la renverse j'allais dire chouard mais du coup je me suis dit Taylor Swift la meuf elle s'appelle Swift vous pensez Taylor Swift elle va être banne de Russie aussi ou pas la question fond du matin elle s'appelle Swift oui il va y avoir ce moment où il va commencer à bouger et là à nouveau la tension sera la vigilance sera exacerbée c'est sûr après j'espère que j'espère réussir à lui faire comprendre parce que je ne pourrais pas tout faire un safe space bébé quoi il y a des câbles que je ne peux pas enlever déjà les câbles du setup enfin il y a plein de trucs autre question importante mais roule-t-elle en Suzuki c'est la meuf elle s'appelle Swift j'imagine que c'est un pseudo non en fait j'en sais rien moi pendant très longtemps je pensais que Johnny Hallyday s'appelait vraiment Johnny Hallyday tu vois je ne m'étais pas dit genre c'est un nom de scène ça ne m'avait pas traversé jusqu'à ce que je découvre qu'il s'appelait en fait Jean-Michel Smith non c'est pas ça ah Jean-Michel Smith j'ai le don de rythme mais j'en... Jean-Fismet et j'ai... il arrive... oh j'ai des vrai... hehehehe oh j'y pêpe on va fiant nos séances en rigolant à chaque fois mais non ah les gars qu'est-ce que je ferais sans vous quoi Non mais pour ma défense personnelle C'est vrai que les noms de manière générale J'ai du mal à me souvenir Les pseudos plus facilement Au final Ouais, repart sur un yoga du rire Il faudrait que je vous partage après Parce qu'il y a eu les annonces pokémonières On va en parler après le yoga Parce qu'il faut que je vous montre des images en plus Il y a un truc qui me trigger Il y a un perso que je ne pourrais pas Je trouvais que le choix était cornelien Mais en fait il y a un perso que je ne pourrais pas jouer Je vais vous expliquer J'ai entendu le surnom interdit C'est pas le canard par hasard Si Carrément Parce que quand je l'ai vu Il y a un petit truc qui m'a trigger Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz